Gloire à Dieu! Bon dimanche à tout le monde! Amen! Je souhaite la bienvenue à chacun à la continuation de la retraite. Au nom de Jésus! Je voudrais vous faire comprendre pourquoi nous avons commencé la retraite en 1915 et pourquoi nous avons continué jusqu'à ce moment chaque Pâques en avril ou mars et décembre. Pourquoi? Pourquoi commencer quelque chose, continuer tout au long des années et en ce moment pour maintenir la chose? La vision que nous avions, le désir que nous avions, c'est que comme nous nous rassemblons année après année, qu'il y ait un souvenir, un rappel, une réalisation, un renouvellement de notre rédemption. Dans tout ce que nous avions fait, dans nos chants, la prédication, la prière et les annonces, nous voulions que l'ayant sache que nous avions la rédemption, une réalisation de cette rédemption, le renouvellement de cette rédemption, et un rappel à tout moment. Ainsi, c'est ce que j'ai toujours à l'esprit, comme j'enseigne et comme nous avons nos retraites. Si toi, tu as une compréhension différente de la retraite, tu ne vas pas t'aligner au prédicateur. Moi, je serai en train d'aller dans telle direction, parce que moi, je mets toujours l'accent sur la rédemption. La raison pour laquelle nous avons la retraite et que nous maintenons la retraite, c'est pour l'exaltation d'Emmanuel. Depuis le début, nous voulions que tout le monde sache que nous n'exaltons pas un homme, une femme, un ministre et une église. Rien du tout. Nous n'exaltons pas un groupe dans l'église. Nous voulions que nos retraites mettent l'accent sur le fait qu'en organisant la retraite, pour le rappel, la réalisation de notre rédemption et pour l'exaltation de Emmanuel. La raison pour laquelle nous organisons cette retraite maintenant, c'est pour la transformation à travers son triomphe. Il a triomphé au calvaire, sur la mort, sur la maladie, sur le diable, sur la souillure, sur la dépravation dans le monde. Et nous rassemblons alors, et c'est pourquoi je disais hier, nous ne sommes pas là pour le divertissement. Nous ne sommes pas là pour un jubilé. Nous sommes là parce que nous voulons que toute vie soit transformée à travers son triomphe. Et si tu as autre chose dans l'esprit, tu vas marcher contrairement à la raison de notre rassemblement à cette retraite et pour laquelle la retraite a été établie. Dieu a étudié ton pasteur ici, le GS, pour organiser la retraite. Ça, c'est l'objectif, la raison pour laquelle nous avons nos retraites. Et ce que nous voulons que tu aies à l'esprit, c'est la préparation pour l'enlèvement. Quelle est l'utilité d'avoir l'église des milliers de personnes, des millions de personnes, partout. Et les gens ne comprennent même pas l'enlèvement. Ils ne sont même pas conscients de l'enlèvement. Ils ne se rappellent pas l'enlèvement. Dans leur foyer, n'importe où ils sont, ils vivent, n'importe comment. Nous sommes venus à la retraite afin de préparer chacun pour ce qui est sur le point d'arrivée, qui est l'enlèvement de l'église. Et si tu n'es pas prêt, tu n'es pas sauvé, tu as seulement la retraite et tu es content. Quelle est ta joie ? Tu n'as pas Jésus. Quelle est ta joie ? Si tu n'es pas prêt pour l'enlèvement, peut-être que tu ne travailles pas ici, pas là. J'apprécie toute l'oeuvre que nous faisons. Nous préparons la cuisine. Oh, j'apprécie ça. Quelqu'un d'autre peut le faire. Mais si tu sais que réellement, si la trompette devait sonner, tu n'es pas prêt pour l'enlèvement. Et tu sais, tu suis là-bas, dans la cuisine. Quelle est l'utilité ? La préparation pour l'enlèvement. La raison pour laquelle nous venons à la retraite, c'est pour affermir notre émancipation. Oui, il nous a délivrés, émancipés, il nous a sortis du péché, sortis de l'esclavage et de la dégradation de la vie pécheresse. Maintenant, nous voulons que cela soit affermi, que ce n'est pas quelque chose de partiel, quelque chose que j'ai maintenant, je ne sais pas si je vais encore l'avoir et l'affermir et la maintenir après. Non, la raison pour laquelle tu viens, nous ne prions pas pour la même chose. Quand on dit prions, et nous commençons à secouer la terre, à secouer le corps, oh, c'est exauce ma prière, guéris-moi. Non, non, non. Cette foi, ce n'est pas pour la guérison. Ceci, pour l'affermissement de notre émancipation. Nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans la vie et nous abandonnons pratiquement notre foi. Et la raison pour laquelle la retraite est organisée, c'est avancer malgré l'adversité. L'adversité sera là, les épreuves seront là, les difficultés, les défis seront là, les oppositions seront là. Et la raison pour laquelle nous venons à la retraite, c'est que malgré toutes choses, les adversités, malgré les défis sur la terre, que je puisse continuer à avancer dans ma connaissance du salut, dans ma reconnaissance du sauveur, dans ma compréhension de la sanctification et de la vie qui est dite de Christ. C'est pourquoi nous sommes à la retraite. Ce n'est pas comme, ce n'est pas venu à la retraite, on parcourt la retraite, on finit, et personne n'a la puissance de continuer à avancer dans leur adversité. La raison pour laquelle nous sommes ici, c'est que Dieu a donné à chacun une tâche à évangéliser, une tâche de faire l'œuvre de Dieu, une tâche de servir le Seigneur dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie, avant et devant lui. La raison de la retraite, c'est de former pour notre tâche, la tâche qu'il nous a donné en tant que père, en tant que mère. Un élève demande à un gagnant d'âme, quand nous venons à la retraite, dès que nous finissons la retraite, est-ce que nous édifions la tâche qu'il nous a donné ? Je serai bien formé, fortifié, pour la tâche qui m'attend maintenant. C'est donc, voilà les raisons pour lesquelles nous sommes là. Je veux que tu aies ça à l'esprit et que tu comprennes, je ne suis pas simplement là pour accomplir toute justice. Je ne suis pas là pour commencer à 7 heures, finir à 8 heures, à 21 heures, non. Je ne suis pas là pour fléchir ou courber, courber, pour observer le temps de quelqu'un là-bas. Tout, c'est de savoir que notre hôte soit atteint, à faire vite et finit, faire vite que l'hôte vienne, que la chose commence. Non, je ne suis pas là pour ça. Je suis là, même si je lis un seul verset des Écritures, je suis là, même si je lis tout le chapitre, je suis là afin que cet objectif d'organiser la retraite soit accompli dans ta vie. et je prie que ce soit fait au nom de Jésus. tu dois avoir la même pensée, tu dois avoir les mêmes objectifs, tu dois avoir ce même objectif dans ton cœur, partout où tu es. Tu es au lieu principal ici, ou bien que tu sois dans une autre localité, tu dois comprendre, que tu sais, et tu dois centrer ton esprit, ta concentration sur ce que je viens d'énumérer pour toi maintenant. Tu dois pouvoir donc refixer ton esprit, tu dois réorganiser ton esprit, et tu dois pouvoir dire au Seigneur, maintenant, je sais que je vais m'aligner aux objectifs de Dieu. Maintenant, comme tu te mets debout, tu vas parler à Dieu dans la prière. Prie et parle à Dieu maintenant. Seigneur, je comprends maintenant l'objectif de la retraite. Le rappel de notre rédemption, la réalisation, le renouvellement que nous avons de notre rédemption. Ouvre ta bouche et prie. L'exaltation d'Emmanuel. Nous ne sommes pas là pour t'exalter qui que tu sois. Nous ne sommes pas là pour exalter un ouvrier, un dirigeant, un pasteur, un dièse ou qui que ce soit. L'exaltation d'Emmanuel. Prends ta décision. Pourquoi tu es là? Parle au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Je serai là sur objectif. Ce que je ferai, je le ferai par objectif. pour avoir la transformation dans ta vie. Afin qu'à la fin de la retraite, tu sois totalement différent de ce que tu étais au début. Si tu étais sauvé, le résultat de la transformation, tu seras sanctifié par son triomphe, ce qu'il a fait sur la croix du calvaire. La préparation pour l'enlèvement. Pour que, lorsque la trompette sonnera, la retraite, ce que tu obtiendras à la retraite, c'est pour te rendre prêt. Par la Bible, et plus de 50 fois, le Seigneur nous dit dans la Bible, sois prêt. Préparez-vous, veillez, car vous ne connaissez par quand votre Seigneur viendra. L'affermissement de notre émancipation. Le Seigneur t'a sauvé, que cela soit affermé. Il t'a sanctifié, que cela soit affermé. Il t'a délivré de la dépravation, que cela soit affermé. L'affermissement de notre émancipation. Et si tu endures des épreuves, des difficultés, tu veux avancer malgré les adversités et pour la tâche que tu as, le devoir que tu as, tu veux être formé, préparé pour cette grande oeuvre. Le Seigneur, que le Seigneur pour toi, c'est pour cela que nous sommes là. Aie cet esprit à tout moment. Et ne te place pas comme quelqu'un qui observe le temps en regardant l'heure à tout moment, nous montrant l'heure à tout moment. Nous ne sommes pas là pour adorer le temps, nous sommes pour adorer Dieu. Maintenant, tu sais, si tu ne savais pas, tu auras des excuses. Maintenant, tu sais. Alors, si tu fais quoi que ce soit de contraire, à ce que tu viens d'entendre, tu seras en train de pécher. Tu peux t'appeler pasteur ou pasteur national, régional, qui que tu sois et n'importe où tu es. Si tu agis contrairement aux objectifs que Dieu vient d'appliquer devant nous, tu pécheras. et tu sais. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous te remercions pour cette heure. Merci pour ce moment. Merci pour ton appel. Merci pour l'objectif de notre rassemblement. Nous demandons, Seigneur, que tu l'écrives sur chaque cœur, afin que nous soyons des hommes et des femmes d'objectif au nom de Jésus. Jésus, rappelle-nous à tout moment, tout au long de cette retraite, rappelle-nous, aide-nous, Seigneur, pour que nous puissions demeurer par ta parole, fortifiés par ta parole, énergisés par ta parole au nom de Jésus. Sois glorifié dans chaque vie. Aide-nous, Seigneur, à passer de là où nous sommes, à là où nous devrions être. Nous te remercions pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde crie. Merci beaucoup pour vous asseoir. Aujourd'hui, nous venons en Daniel, au chapitre 6. Et je vous lis à partir du verset 20. Daniel, chapitre 6. Lisons à partir du verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des liens? Dans le chapitre 6 de Daniel, c'est là où nous avons une persécution de type particulière. Dans le chapitre 6 de Daniel, c'est là où nous avons la fosse au lion préparée pour un croyant, préparée pour un prophète, préparée pour un homme de Dieu. Il voulait enfoncer sa foi, détruire sa foi, déstabiliser sa vie. Alors, il y avait donc un décret, un décret, un édit dans le pays. Et ils ont dit, ne devait pas être changé ou altéré par quoi que ce soit ou qui que ce soit et pour qui que ce soit. Alors, en réalité, il enviait la position de Daniel, la purité de Daniel, la personnalité de Daniel et le roi pensait qu'il allait promouvoir Daniel. Et il allait donc l'établir au-dessus de sa trappe de son royaume. Alors, Daniel a continué dans la purité, dans la justice, dans la sainteté, dans un engagement inébranlable envers le Seigneur. Alors, ils sont allés voir le roi, ils ont dit, signe un décret, c'est pour te lever, c'est pour te exalter. Tu seras le seul, n'importe où, dans l'univers, que tout homme pourra prier pendant 30 jours, seulement un mois. Et il est tombé dans le piège, il est déladé. Si quiconque prie un autre dieu pendant ces 30 jours, sauve-toi au roi, il sera jeté dans la fosse au lion. Daniel le savait, mais Daniel avait une conviction. Il ne pouvait pas changer. Daniel avait un engagement. Il ne pouvait pas détruire cela. Il avait une consécration envers le Seigneur, qui ne pouvait pas dérailler cet homme. Comme d'habitude, trois fois chaque jour, matin, après-midi et le soir, il allait dans sa maison, ouvrait sa fenêtre et regardait vers Jérusalem et il priait. Il savait qu'il l'observait et ils l'ont eu. Ah, on l'a vu. Et ils sont allés voir le roi pour dire, oh roi, rappelle-toi le décret. Il a dit, oui. Daniel, celui que tu veux même exalter là, celui que tu veux mettre comme le premier là, celui que tu veux promouvoir à un lieu d'honneur, cet homme, il ne te considère pas et il ne considère pas ton dédit. Est-ce que tu sais qu'il prie Dieu et il n'est pas venu te prier? Alors, ils l'ont arrêté. Et le roi a essayé de le délivrer. Ils lui ont rappelé que le décret, l'est dit, est irrévocable, inchangeable. Alors, ils n'avaient pas de choix. C'est ce qu'ils pensaient. Et ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion. Tout au long de la nuit, il n'a pas pu dormir. Il s'est éloigné de tout instrument de musique parce que Daniel, son favori, le prophète, le juste, l'homme, qui a été un instrument dans l'interprétation de la parole, dans l'interprétation des rêves, dans l'interprétation des songes que Dieu donnait du ciel à Nebuchadnezzar, à Béchassar. Et maintenant, cet homme devait être jeté dans la fosse au lion. Daniel, avec une foi tranquille, une foi confiante, une foi obligeante, est allé dans la fosse au lion toute la nuit. Il est resté là. Il était en paix. Et le matin, c'est ce que nous avons lu maintenant, le roi est venu. Il a dit Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sais, avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Des mains, des griffes, de la gueule des lions. Vous voyez verset 21. Verset 21. Et Daniel dit au roi. Roi, d'abord. Un mort ne parle pas. Même le fait qu'il ouvre la bouche et dise quelque chose, veut dire qu'il était encore vivant. Et il dit au roi. Roi, vis éternellement. Verset 22. Il dit. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Ça, c'est l'histoire que nous voulons donc apprendre aujourd'hui. Et je prie que cette même fois que Dieu a donné à ce prophète, à cet homme de Dieu, Daniel, que Dieu donne à chacun de nous, cette même fois, au nom de Jésus, nous allons survivre dans toute fausse aux lions. Nous allons survivre dans toutes les jalousies et les envies des gens du monde, qu'ils pensent qu'ils peuvent mettre fin à notre vie, qu'ils peuvent mettre fin à notre joie, qu'ils pensent qu'ils peuvent mettre fin à notre bonheur, qu'ils peuvent mettre fin à notre succès, qu'ils peuvent mettre fin à notre progrès. Avant l'heure, ne t'en fais pas. Personne ne va écouter ton voyage. Aujourd'hui, nous considérons le message, la prière du fidèle qui ferme la gueule des lions. En Hébreu chapitre 11, verset 33. Hébreu 11, verset 33. Qui par la foi vainquit le royaume, exerçait la justice, obtint des promesses, fermèrent la gueule des lions. Non seulement ce lion, la gueule, les gueules des lions au pluriel. Et lui par la foi, lui par la confiance en Dieu, lui par la foi en Dieu, a fermé les gueules des lions. Le message est divisé en trois parties. Premièrement, la pureté du peuple sanctifié dans la vie et pour la vie. Dans la vie, chaque domaine de ta vie, pour la vie jusqu'à la fin de la vie. La pureté du peuple sanctifié dans la vie et pour la vie. Deuxième point, sa protection et sa paix étonnante parmi les lions. Plusieurs ne peuvent pas être en paix, ne peuvent pas garder leur paix. Quand les ennemis sont autour, quand les gens qui les critiquent sont autour d'eux. Quand les critiques circulent autour d'eux. Quand les opposants sont autour d'eux. Quand ceux-là qui disent ça, pourquoi tu fais ça, pourquoi est-ce que tu vas dans cette direction. Ils n'arrivent même pas à être en paix. Mais voici un homme qui est descendu dans la fosse aux lions. Et au milieu de ces lions, dans la nuit de plus. Quand il n'y avait même pas de lumière. Et il ne savait même pas là où se trouvaient même les lions. Qui allaient peut-être venir d'un autre lion. Qui pouvaient ramper doucement vers lui. Pour le dévorer dans le noir. Tout de même, il avait une paix étonnante. Et sa protection parmi les lions. Troisième point. La perception de la puissance surnaturelle de l'éternel. Si Dieu a pu le faire. Pour que dans la fosse aux lions. Il a pu garder un homme tout au long de la nuit. Et il a pu fermer la gueule de ces lions. Tout au long de la nuit. Qu'est-ce que Dieu ne peut-il plus faire? Voici la merveille. Voici le miracle. Voici la puissance surnaturelle de Dieu. Dans sa manifestation. Dans sa manifestation. La perception que nous devrions avoir. De la puissance surnaturelle de l'éternel. Il peut tout faire. Et c'est un Dieu de toutes possibilités. Lion. Serpent. Démons. Diables. Qui que ce soit. Quel que soit. Il te préservera. Sécurisé. Sauvé. Protégé. Et préservé. Jusqu'à la fin de ton voyage. Au nom de Jésus. Considérons le premier point maintenant. Premier point. La pureté du peuple sanctifié. Dans la vie. Des enfants de Dieu sanctifiés. Dans la vie. Et pour la vie. Nous allons considérer trois éléments. Premièrement. La sainteté transparente. Transparente. Du Daniel sanctifié. La sainteté transparente. Du Daniel sanctifié. Quand on dit que quelqu'un est sanctifié. C'est que j'étais sanctifié. J'étais sanctifié. Ce n'est pas ça. Mais dans la vie. Transparent. Vous pouvez voir cela. Il n'y a rien de caché. Il n'y a pas de tromperie. Et il n'y a pas donc de coussi-coussa. Et on ne joue à aucun jeu. Tout est clair dans sa vie. Il ne va pas entrer dans un lieu secret. Et faire quelque chose. Sanctifié. Les gens sanctifiés. Sont transparents. Sont des gens transparents. Ce qu'ils ont dans le cœur. Ceux qu'ils disent de leur bouche. Ceux qu'ils ont dans le secret. Ceux qu'ils sortent dans le public. La sainteté transparente. Du Daniel sanctifié. Deuxièmement. La reine perfide. Contre sa ferme dévotion. Ils ont vu la fermeté dans la vie de cet homme. Sa dévotion. Dans l'homme. Et ils avaient la reine contre cela. Une reine perfide. La reine perfide. Contre sa ferme dévotion. Troisième élément. Le cœur confiant. Dans le dévouement. De soumission. Ils connaissaient les dits. Ils connaissaient le décret. Ils connaissaient le complot. Ils savaient ce qu'ils planifiaient. Ce qu'ils visaient. Ils connaissaient le malheur qu'ils voulaient causer. Et ils pensaient qu'ils avaient le dernier mot. Sur la durée de la vie de Daniel. Ils pensaient qu'ils avaient le dernier mot. Ils pensaient qu'ils pouvaient le jeter dans la fosse aux lions. Et ils pensaient que les lions allaient le dévorer. Maintenant. Daniel ne pensait pas de cette manière. Il n'avait même pas la pensée des ceux-là qui complotaient. Il ne pensait pas aux persécuteurs. Il n'était même pas dans le même modèle de pensée que ces gens-là. Il croyait en son Dieu. Comme tu crois en ton Dieu, tu vas vaincre tous les complots de ceux-là qui complotent contre toi au nom de Jésus. Quelque chose a emporté ta voix là-bas. Parce qu'ils avaient le cœur confiant. Ceux qui croient. Ceux qui s'appuient sur le Seigneur. Qui s'appuient sur le Seigneur. Avec le dévouement de soumission. Et que ce qui arrive, arrive. Parce que je vais continuer à servir le Seigneur. Que le décret soit prononcé et observé. Qu'il ouvre toutes les fosses aux lions du pays. Moi, je vais continuer à être entièrement, complètement dédié, dévoué au Seigneur. Alors, je me souviens. À la chose finale. Que Dieu permettra d'arriver. Ça, c'est comme ça. Il faut maintenir sa position, sa foi, son engagement et sa dédicace, son dévouement au Seigneur. Premier élément dans le premier point. La sainteté transparente du Daniel sanctifié. Voyons Daniel chapitre 6 du verset 1. Daniel trouva bon d'établir sur le royaume 120 s'attrape. Qui devait être dans tout le royaume. Verset 2 Il mit à leur tête trois chefs. Au nom desquels était Daniel. 120 et vous avez trois. Et maintenant, Daniel était le premier dans les trois. Qui dit qu'un coréen sanctifié ne peut pas avoir la promotion, n'importe où il est. Exalté n'importe où. Reconnu n'importe où. Nous n'avons pas besoin de nous enorgueillir. Nous n'avons pas besoin d'être corrompus. Nous n'avons pas besoin de compromettre avec eux. Nous pouvons tenir. Tenir sur le standard de la parole du Dieu du ciel. Et avoir toute la promotion que nous devrions avoir. Nous n'avons pas besoin de lécher les boîtes de quelqu'un. Nous ne devons pas devenir un... Nous ne devons pas trembler ou ramper devant qui que soit avant d'avoir la promotion. Mais sur ces trois présidents, trois s'attrape. Daniel était le premier. Afin que ces s'attrape le rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Voyez le verset 3. Verset 3 dit, Daniel surpassait les chefs et les s'attrape. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Verset 4. Verset 4. Alors, les chefs et les s'attrape cherchaient une occasion d'accuser Daniel. Daniel, en ce qui concernait les affaires du royaume. Une erreur quelque part. Un défaut quelque part. Quelque chose qui ne devait pas être fait quelque part. Quelque chose qu'il aurait oublié quelque part. Il cherchait donc une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre. Parce qu'il était fidèle et qu'on n'a persévéré chez lui, ni faute, ni rien de mauvais. Délibéré, intentionnel ou pas. Rien de pareil n'était trouvé en lui. Ça, c'est la vie que le Seigneur appelle ses enfants à ses enfants sauvés, sanctifiés, transparents dans la sainteté. En 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Voyons le verset 10. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. Vous êtes témoins, vous Thessaloniciens, et Dieu l'est aussi. Vous pouvez voir les choses qui sont publiques. Dieu peut voir les choses qui sont faites en privé, dans le secret, dans les ténèbres. Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Parmi vous, ça c'est la sainteté transparente. 1 Pierre, au chapitre 1, verset 14. 1 Pierre 1, verset 14. Conformez plus aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Verset 15. Mais puisque, comme celui, de la même manière, puisque celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi, soyez saint dans la sainteté transparente. Comme Dieu est saint, transparente dans ses pensées. Dieu est saint. Dans sa parole, Dieu est saint. Dans ses relations avec tout le monde, Dieu est saint. En privé, en public, Dieu est saint. Au ciel et sur la terre, Dieu est saint. À tout moment, en tout temps, Dieu est saint. Ainsi, comme, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saint dans toute votre conduite. Verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. Pas seulement, la sainteté extérieure, je m'habille de telle manière, alors je suis saint. Non, non. Ça, ça dépasse ça. Je chante ceci, alors je suis saint. Ça dépasse cela. Oh, je suis. Et je suis plus profond. Non, ça doit aller au-delà. C'est la sainteté dans le cœur, la sainteté dans l'esprit, la sainteté dans ton âme, la sainteté dans ton caractère, la sainteté dans tes actions, la sainteté de toute manière. Alors, soyez saint, car je suis saint. Voyons, deuxième élément maintenant, comme nous considérons la sainteté transparente du Daniel sanctifié, venons maintenant au deuxième, la reine perfide, contre sa ferme dévotion. Maintenant, Daniel, cet individu, quand il était né à Juda, il ne le connaissait pas. Quand il s'était consacré, il ne connaissait pas. Quand il avait pris sa décision de servir le Seigneur tous les jours de ma vie, il ne le connaissait pas. Et l'homme maintenant est en train d'exécuter ce que Dieu avait consenti avec lui. Il ne faisait pas pour cracher sur qui que ce soit. Il n'était pas saint parce qu'il voulait rabaisser qui que ce soit. C'était simplement sa dévotion au Dieu du ciel. Il ne faisait référence à personne. Il ne les rapprochait même pas au roi. Il n'agissait aucunement contre qui que ce soit. Alors, quel est le problème? Pourquoi est-ce que les gens pensent, Ah, si je l'arrête d'être saint, alors cela va te rendre saint si je l'empêche d'être heureux? Est-ce que ça va te rendre heureux si je l'empêche d'être victorieux et triomphant? Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça va te rendre triomphant et courageux? Quel que soit ce qu'ils ont fait à Daniel, n'avait augmenté dans leur vie. Mais toutefois, les croyants ne pensent pas. Ils ne pensent pas au complot. Ils ne pensent pas à leurs actions, ces gens-là. Et si maintenant, et si l'homme ne t'élève pas? Et faire du mal à un homme, ne t'élève pas. Détruire la conviction et le courage et la consécration d'un homme, ça ne t'amène pas à avoir le courage et la conviction. Ça ne fait rien du tout de bon à qui que ce soit. Mais les incroyants ne pensent pas et ne raisonnent pas. C'est pourquoi ils avaient la haine contre la ferme dévotion de Daniel. À cause de sa dévotion. Voyons Daniel chapitre 6, verset 5. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Dans la loi de son Dieu. Pourquoi? Toi, tu sais ton Dieu. Daniel ne te dérange pas. Tu es dévoué à ton Dieu. Daniel ne dit pas. Et qui va t'empêcher de servir ton Dieu. Même si c'est un faux Dieu. Pourquoi veux-tu empêcher l'homme? Pourquoi veux-tu empêcher Daniel? De combattre contre lui. Pour qu'il déshonore son Dieu. Verset 6. Verset 6. Puis, ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi. Et lui parlèrent ainsi. « Roi d'Arus vit éternellement. Menteur. » Nous ne vivons pas éternellement sur la terre. Éternellement, c'est dans l'au-delà. Verset 7. Verset 7 dit. « Tous les chefs du royaume... » Ça, c'est un mensonge. Daniel ne faisait pas partie de ça. Mais ils ont inclus Daniel. Tous, nous tous, nous sommes entendus que ceci doit être fait. Daniel n'était même pas là avec eux. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère. « Pourtant que quiconque, dans l'espace de trente jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. » Dans le verset 8. « Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèles et des Perses qui est immuable. » Là, dessus, le roi Daruche écrivit le décret et la défense. « Tout document, tout décret qui a été signé contre ta vie, le ciel va le déchirer. » Cette chose ne peut pas tenir. Continue à mener ta vie. Continue dans ta sainteté transparente. Continue dans ton expérience de sanctification. ne t'implique dans aucune manœuvre secrète comme les ennemis. Si tu agis comme eux, tu seras comme eux. Et comme ils sont défaits, vaincus, toi aussi seras vaincu. Continue à mener ta vie. Peu importe les décrets qu'ils signent, dans une fosse sombre là-bas, tout sera annulé. Tout ce qu'ils signent contre toi, dis-le. Tout ce qu'ils signent contre moi, répète-le. Tout tout cadenas qu'ils ferment contre moi, répète-le. Je vais t'entendre. Tout cadenas ferme contre moi. Et tout complot ferme contre moi. Ça ne marchera pas. Le ciel est de ton côté. Dieu est de ton côté. Ces choses ne ne tiendront pas. donnent un grand un amel de 25 décembre. Troisième élément maintenant, le cœur confiant dans un dévouement de soumission. Le cœur confiant dans un dévouement de soumission. vous savez, ceux-là qui complotaient étaient têtus. Ils ont dit, nous allons nous débarrasser de Daniel. Si ceux qui ont l'esprit humain sont têtus, pas de sainteté, pas de justice, pas de sanctification, et de façon entêtée, ils sont allés veiller à ce que ils sont allés mettre ta sainteté dans une poubelle. Toi aussi, avec l'esprit humain et le Saint-Esprit et avec l'esprit du ciel dans ta vie, tu dois être plus têtus que eux. Contre ceux-là qui complotent, contre les persécuteurs comme ils sont têtus. Et toi, tu es timide et tu es en train de te retirer, tu es en train de battre en retraite et tu dis, ah, je ne veux pas me battre ou un enfant de Dieu ne se bat pas. Tu ne dois pas te battre comme les gens le font dans la rue, mais il y a le combat de la foi. Tu dois pouvoir dire que les lions se multiplient, que les décrets soient confirmés. Moi, je vais demeurer dans la soumission totale, dans la soumission totale au Seigneur. C'est ce que Daniel a fait et c'est ce que tu vas faire aussi. Tu dois aller dans ton marché et complotent contre toi. Il y a une seule manière de chasser les membres de la vie profonde de ce marché-là. Dites-le d'amener de l'argent pour les idoles. Quiconque ne contribue pas l'argent pour l'idole ne va pas vendre dans ce marché. Et tu es en train de ramasser tes marchandises pour ne pas vendre. Ils n'ont pas dit que tu ne vas pas vendre. Ils sont en train de faire une déclaration. S'ils sont têtus, montre-les que tu as têtus. Retourne là-bas et tu vas remporter le combat. Ils disent que quiconque ne contribue pas de l'argent afin que nous puissions acheter les épreuves. On va le rapporter au surveillant. Il ne va pas réussir. Et tu dis qu'est-ce que il va faire ? Moi, je veux continuer dans ta société, dans ta justice, dans ta scientification. Et quand l'examen sera terminé, tu seras au sommet au nom de Jésus. On a dit que quiconque veut créer une affaire, il doit faire ci et faire cela. S'il ne fait pas ça, alors, il ne va pas réussir dans la vie. Ils seront surpris. tu seras devant. Tu vas réussir au nom de Jésus. Les croyants d'aujourd'hui abandonnent facilement. Ils sont des poltrons. Ils n'ont pas de courage. Ils n'arrivent pas à avoir la force. Et s'il rencontre quelqu'un, toute personne qui complote dans le monde, t'es-tu ? Ta foi aussi doit être têtue. Ta fidélité doit être têtue. Et ta fortitude doit être têtue également. Tu dois dire, faites-moi décret. Dis ce que vous voulez dire et faites ce que vous voulez faire. Ce que je faisais, ma consécration, je vais continuer. Tu vas continuer au nom de Jésus. Et si tu continues, tu vas passer par la force au lion et aucun lion ne pourra te mordre et te détruire au nom de Jésus. Alors, en Daniel chapitre 6, verset 10, Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, il ne faisait pas pour les attirer. C'était ce qu'il faisait toujours. Pourquoi ? Parce que Salmon avait prié que chaque fois que les enfants d'Israël étaient en captivité, s'ils peuvent prier en regardant dans la direction de Jérusalem, Dieu exauce la prière. C'est pourquoi il a ouvert sa fenêtre afin qu'il fasse Jérusalem où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Peu importe ce qui se passe, grand grâce. Ils essaient d'ouvrir la fosse au lion. Continue à rendre grâce à Dieu. Ne pose jamais la question pourquoi ? Pourquoi ceci ? Pourquoi moi ? Pourquoi nous ? Pourquoi en ce moment ? Ne pose pas la question pourquoi ? Continue à servir le Seigneur. Grand grâce à ton Dieu comme il le faisait auparavant. Et le Seigneur te donnera la victoire. J'aurai la victoire. Dis-le pour toi, non ? J'aurai la victoire. Que Dieu t'accorde la victoire au nom de Jésus. Passons maintenant au deuxième point. sa protection et sa paix étonnante parmi les lions. Parmi les lions. Voyons chapitre 6 de Daniel verset 11. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui priait. Ils ne l'ont pas trouvé en train de pécher. Ils ne l'ont pas trouvé en train d'être corrompu. Ils ne l'ont pas trouvé avec la femme d'autrui. Ils ne l'ont pas vu en train d'avoir une relation illicite avec la fille d'autrui. Ils ne l'ont pas trouvé faisant quelque chose d'injuste. Quelque chose d'impur. Ce que les gens du monde qu'est-ce qu'ils te trouveront en train de faire? Ils t'observent. Ils t'espient. Ils t'épient. Ils observent tout ce que tu fais. Ceux qui contrôlent les médias sociaux ils observent. Ils savent ce que tu regardes. Ils savent ce que tu regardes. S'ils veulent révéler tout ils peuvent projeter tout ce que tu visites. Peut-être dans la nuit tu t'en lis pour exciter ta chair et tu as cette chose pornographique que tu as ouvert et ils vont ils vont te provoquer. Ils vont proposer autre chose. Oh si ce site-là n'est pas regarde tel site regarde tel site. Alors pour que tu saches qu'ils savent qui tu es ils vont maintenant envoyer la Bible ils envoient un verset biblique ils vont envoyer quelque chose de spirituel et ils disent est-ce que ce n'est pas la Bible que tu es en train de lire normalement en train de regarder ceci maintenant regarde là où tu es. Ils observent le ciel observe et les gens autour de toi ils savent qui tu es et ils veulent te clouer s'ils veulent te clouer à tous mes peuples ils l'ont vu en train de prier en train donc d'invoquer son Dieu verset 12 verset 12 puis ils se présentèrent devant le roi et lui dire au sujet de la défense royale n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace quiconque dans l'espace de 30 jours vous adresserez des prières à quelques dieux ou à quelques hommes excepté à toi au roi serait jeté dans la fosse au lion le roi répondit la chose est certaine selon la loi des Medes et des Perses qui est immuable verset 13 verset 13 ils prirent de nouveau la parole et dire au roi Daniel l'un des captifs de Juda ils ont parlé de façon dérégatoire ce Daniel ils ont parlé d'une manière pour le rabaisser avec un ton roi ce Daniel l'un des captifs de Juda même si quelqu'un devait désobéir mépriser ton dédit pense à ceci c'est l'un des captifs de Juda il n'a tenu aucun compte de toi au roi ni de la défense que tu as écrite et il a fait sa prière trois fois le jour verset 14 verset 14 le roi fut très affligé quand il entendit cela fut très affligé roi tu dois regarder avant de sauter c'est ce qui arrive aux gens quand ils sont pressés de signer un édit ils sont pressés de signer le décret pressé le conspirateur le pousse et il l'élève et pour cela à cause de cette exaltation de soi de cette gestion de soi et il n'a même pas réfléchi avant de signer maintenant il était affligé fut très affligé et il prit à coeur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil il s'efforça de le sauver verset 15 mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dire sage au roi que la loi des mèdes et des perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable l'homme a contribué à écrire le décret il a contribué aussi au fait que tout décret signé dans ce pays ne soit changé maintenant ils l'ont attaché avec la corde que lui-même a tissé si tu ne fais pas attention dans ta vie tu seras pris au piège et tu signes quelque chose et ce que tu signes là va oeuvrer contre toi finalement maintenant ils disent tu l'as mis pas écrit c'est un décret tu ne peux plus changer ça même pas pour ton favori Daniel verset 16 alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion le roi prit la parole et dit à Daniel puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer tu n'as pas dit Amen vous savez parfois quand des gens prient ils ne croyaient pas à cela vraiment les lions dans cette fosse là et on jette quelqu'un dedans quand il a dit que le Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer il ne croyait pas à cela c'est pourquoi il était affligé toute la nuit c'est pourquoi il a jeûné toute la nuit c'est pourquoi il est venu à la fosse au lion très tôt le matin avec une voix lamentable est-ce que ton Dieu que tu sers a-t-il pu te délivrer des lions c'est pourquoi il a posé la question il ne croyait pas vraiment à cela mais tout de même Daniel croyait il a dit roi le Dieu que je sers va me délivrer pas parce que tu l'as dit Dieu lui-même l'a dit je serai avec toi dans le problème tu vas te délivrer rien ne te fera du mal tu marcheras sur les lions et l'aspic mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint c'est tes yeux tu regardais seulement tu verras la rétribution des méchants parce que tu place ton amour sur moi je te délivrerai je te montrerai mon salut Dieu l'a dit déjà les anges l'ont déjà affirmé et tout le ciel l'a déjà déclaré alors le roi Darwa le dit dans son coeur merci roi tu répètes seulement ce que Dieu lui-même a dit qui affirme une chose quand Dieu ne l'a pas dit et parce que Dieu l'avait dit la délivrance est certaine voyons maintenant trois éléments ici premièrement le complot des persécuteurs implacables le complot des persécuteurs implacables nous avons déjà lu cela on ne veut plus passer trop de temps deuxième élément l'alliance de paix singulière troisième élément la confirmation de la protection indéniable voyons ce premier élément le complot des persécuteurs implacables on nous dit en Jean chapitre 16 verset 33 Jean chapitre 16 verset 33 dit je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage j'ai vaincu j'ai vaincu le monde Amen le Seigneur a déjà vaincu pour toi et tout quel que soit le plan quel que soit le complot quel que soit ce qu'ils exécutent ta vie est sécurisée en Christ au nom de Jésus voyons le deuxième élément l'alliance de la paix l'alliance de la paix singulière la paix singulière pour le peuple de Dieu Esaïe au chapitre 54 verset 10 Esaïe 54 10 quand les montagnes s'éloigneraient quand les collines chanceleraient mon amour ne s'éloignera point de toi Amen et mon alliance de paix ne chancelera point dit l'éternel qui a compassion de toi et dit mon alliance de paix ne s'éloignera pas voilà pourquoi Daniel pouvait descendre dans cette fosse au lion avec la paix de l'alliance de ceux qui gardent l'alliance parce que dans son cœur les lions étaient créés par Dieu tous ceux qui ont les lions du monde ceux qui essaient d'utiliser ont été créés par Dieu regardez cet homme il s'appelle un bouriste et il voit un enfant de Dieu un favori de Dieu et il prend les feuilles et les lézards les cancrelats les cancrelats ou les souris et il brûle tout il attache tout et il veut lancer ça contre l'enfant de Dieu c'est impossible l'homme que tu essaies de lancer quelque chose contre lui a été créé par Dieu et même recréé racheté par Dieu et maintenant ce que Dieu a créé les feuilles et les racines les cancrelats les rats tout ce que Dieu a créé tu essaies d'utiliser ce que Dieu a créé pour détruire son fils que Dieu a créé et recréé crie impossible crie impossible ça ne va pas t'atteindre ils ne pourront pas t'avoir rien de ce qu'ils feront ne pourra te détruire au nom de Jésus mon alliance de paix ne s'éloignera point de toi dit l'éternel qui a compassion de toi verset 17 verset 17 toute arme forgée contre toi sera sans effet pourquoi tu fuis la ville alors pourquoi tu fuis ta maison pourquoi tu abandonnes ta femme tes enfants et tu fuis par-ci par-là et tu dis ah où est-ce que tu vas oh on me poursuit est-ce que tu es né de nouveau tu dis oui est-ce que tu es sanctifié tu dis oui je suis sanctifié est-ce que tu es un vrai enfant de Dieu oh je suis un enfant de Dieu mais on ne me laisse pas dormir et même la maison que j'ai bâtie je les laisse ça même la parcelle que j'ai je les laisse tout ma femme mes enfants j'ai tout laissé et je fuis pour ma vie où est-ce que tu vas oh toute âme forgée contre toi sera sans effet tu ne vas pas quitter ton champ pour eux tu ne vas pas abandonner tes biens pour eux tu ne vas pas abandonner ce que Dieu t'a donné pour eux parce que toute âme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi tu la condamnera tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel tel est le salut qui leur viendra de moi dit l'éternel le seigneur sera le seigneur sera avec toi et le seigneur te gardera mais il y a quelque chose ici en Esaïe 26 verset 3 Esaïe 26 verset 3 verset 3 à celui qui est ferme dans ses sentiments tu as su la paix dont l'esprit n'est pas su la puissance des conspirateurs dont la pensée n'est pas su l'édit des conspirateurs dont la pensée l'esprit la méditation n'est pas su l'action des persécuteurs dont mais celui qui est ferme dans ses sentiments tu as su la paix la paix parce qu'il se confie en toi verset 4 confiez-vous en l'éternel à perpétuité matin après midi et soir confiez-vous en l'éternel à la fin de l'année au début de l'année confiez-vous en l'éternel dans la maison dans l'église dans la rue confiez-vous en l'éternel en perpétuité car l'éternel l'éternel est le rocher des siècles je pensais que tu vas donner grand mène une fin une force infinie dans ta vie au nom de Jésus troisième élément maintenant la confirmation merci nous considérons le troisième élément maintenant la confirmation de la protection indéniable la confirmation de la protection indéniable le Seigneur a pris toutes les dispositions pour te délivrer il va te préserver aucun cheveu de ta tête ne sera arraché par la grâce de Dieu au nom de Jésus psaume 57 psaume 57 verset 4 verset 5 lui second mon âme est parmi des lions je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme au milieu d'hommes qui ont pour dans la lance et les flèches les conspirateurs les persécuteurs qui ont pour dans la lance et les flèches et dont la langue est un glaive tranchant verset 6 élève-toi sur les cieux oh Dieu que que la persé que les persécuteurs ne soient pas élevés que les conspirateurs ne soient pas élevés que les opposants ne soient pas élevés élève-toi sur les cieux oh Dieu que ta gloire soit sur toute la terre verset 7 ils avaient tendu un filet sous mes parts mon âme se courbait ils avaient creusé une fosse devant moi ils y sont tombés ils y sont tombés tu n'as pas dit Amen ces gens qui ont fait signer les décrets ils ont gardé ces lions affamés afin que lorsqu'ils vont jeter Daniel qu'ils restent dedans sans même perdre du temps ces lions en cherchant un repas ils vont en faire une bouchée rapidement chair os et tout rien ne restera c'est ce qu'ils pensaient alors vous connaissez l'histoire je vous rappelle simplement Daniel est descendu et il est ressorti tu entres et tu vas ressortir alors peut-être certains disaient les lions étaient en vacances d'accord on va découvrir les lions n'avaient plus faim en ce moment d'accord on va vérifier les lions quelque chose qui est arrivé sérieusement ils dormaient ils ne sont pas réveillés on va vérifier quand Daniel est sorti alors le roi dit tous ces conspirateurs là satrap intendants conseillers persécuteurs jeter les dedans sachons vérifions si les lions sont dedans ou pas s'ils ont faim ou pas s'ils sont en vacances ou pas et on les a jetés dedans et comme ils descendaient eux tous quelques minutes après ils sont tous partis c'est ce que le samiste dit c'est et dit ils ont préparé un filet sous mes pieds sous mes pas mon âme se courbait ils ont creusé une fosse devant moi au milieu de la fosse qu'ils ont creusé pour moi ils y sont tombés tu ne tomberas pas ce sont les conspirateurs qui vont tomber ce sont les persécuteurs qui te persécutent sans cause ce sont ces gens là qui vont tomber dans leur propre fosse leur fosse n'est pas pour toi je dis leur fosse n'est pas pour toi leur fosse au lion n'est pas pour toi leur trou n'est pas pour toi leur fosse leur fosse au lion leur trou est pour eux j'ai échappé verset 7 verset 8 lui second dans Somme 57 mon cœur est affermé oh Dieu mon cœur est affermé si tu peux délivrer de telle manière si tu peux sortir un homme de la fosse au lion de cette manière et qu'il est encore vivant je veux continuer à servir le Seigneur mon cœur est affermé Dieu mon cœur est affermé je chanterai je ferai retentir mes instruments troisième point maintenant troisième point la perception de la puissance surnaturelle de l'éternel la perception de la puissance surnaturelle de l'éternel voyons ceci sous trois perspectives premièrement reconnaître la domination éternelle du Dieu vivant deuxième élément réaliser la délivrance exceptionnelle de notre Dieu libérateur troisième élément régné par le décret extraordinaire du Dieu illimité le premier élément reconnaître la domination éternelle du Dieu vivant revenons en Daniel au chapitre 6 verset 20 Daniel 6 24 le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse au lion eux leurs enfants et leurs femmes et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os avant qu'ils ne parvenaient au fond de la fosse verset 25 après cela le roi d'Arush écrivit à tous les peuples à toutes les nations aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre que la paix vous soit donnée avec abondance amen verset 26 j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume on est de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel car cette persécution a amené Daniel dans la lignée d'Abraham Isaac et Jacob avant cette période c'était le Dieu d'Abraham Dieu de Jacob et Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob maintenant c'est le Dieu de Daniel le Dieu de Daniel ton nom va entrer dans les livres des hommes de la foi au nom de Jésus car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin Amen Deuxième élément réaliser la délivrance la délivrance exceptionnelle de notre Dieu libérateur Daniel 6 verset 20 verset 20 en s'approchant de la fausse il appela Daniel d'une voix triste le roi prit la parole et dit à Daniel Daniel serviteur du Dieu vivant ton Dieu que tu sais avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions verset 21 verset 21 et Daniel dit au roi roi vis éternellement verset 22 il dit mon Dieu a envoyé quand tu peux dire ça quand tu sais que tu es né de nouveau à tous ceux qui l'ont reçu il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu tous ceux qui croient en son nom et tu peux dire mon Dieu chantez du milieu et séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas ce qui est impur et je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur Tout-Puissant et quand cette conversion a eu lieu et lorsque cette transformation a eu lieu alors tu pourras dire mon Dieu et Jésus a dit à Marie a dit va dire va leur dire je vais vers mon Dieu et votre Dieu et vers mon Père votre Père quand tu peux dire le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est aussi ton Père et Jésus-Christ le seul fils unique comme il a vécu de la même manière tu vis la vie de justice et la vie sainte et tu peux dire il est mon Dieu il est mon Père alors tu peux dire comme Daniel mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus au roi je n'ai rien fait de mauvais le Seigneur sera avec toi troisième élément maintenant régné par le décret extraordinaire du Dieu illimité du Dieu illimité Dieu a son décret et son décret est tous ceux-là qui le suivent ils seront préservés de toutes mauvaises choses et il va te préserver je dis il va te préserver alors ce Daniel a prospéré sous le règne Daniel prospéra sous le règne de Darus et sous le règne de Cyrus le Père Dieu sera avec toi si tu viens à Dieu et tu demeures avec le Somme 91 verset 1 Somme 91 voyons le à bas du verset 1 il dit celui qui demeure ils ne vont pas pour revenir ils ne rampent pas pour sortir rampés pour revenir ils ne retrogardent pas pour devenir des fils des filles prodigues pour revenir encore celui qui demeure celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant verset 2 je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie verset 3 car c'est lui qui te délivre c'est lui certainement car sans aucun doute sans aucun doute car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau de la peste et de ses ravages verset 4 dit il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa fidélité est un bouclier et une cuirasse verset 5 il dit tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni dans la fosse au lion ou bien les flèches ni la flèche qui vole de jour verset 6 il nous dit ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en plein midi verset 7 que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite tu ne seras pas atteint tu ne seras pas atteint tout ce que les conspirateurs essayaient tout ce qu'ils complotaient il va mourir bientôt il sera rendu en miettes maintenant il quittera la terre ce que les conspirateurs pensaient ne va jamais se réaliser dans ta vie parce qu'il dit que 1000 tombent à ton côté 10 000 à ta droite tu ne seras pas atteint est-ce que tu crois à cela je dis est-ce que tu crois à cela dans la journée il sera avec toi dans la nuit il sera avec toi au milieu de ces lions il sera avec toi et rien ne pourra arrêter l'imparable les bontés du monde ne vont jamais cesser dans ta vie la protection du seigneur ne va jamais cesser dans ta vie verset 8 verset 8 il te dit de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants verset 9 car tu es mon refuge au éternel tu fais du très haut ta retraite verset 10 il dit aucun malheur ne t'arrivera quelqu'un est-ce que tu crois à cela ce matin que tout au long de ta vie jusqu'à la fin de cette année tes yeux ont vu le début de l'année et tu verras la fin de l'année alors tu vas commencer dans la nouvelle année avec une nouvelle force une nouvelle énergie avec un nouveau courage une nouvelle confiance dans le seigneur et toutes les promesses du seigneur seront oui et amen dans ta vie au nom de Jésus aucun malheur ne t'arrivera dans la rue dans ta communauté dans le village dans la ville à l'étranger n'importe où tu es aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera aucune maladie aucune infimité aucune maladie incurable ne s'approchera de ta tante quand ils regardent la porte il y a un enfant de Dieu dedans avançons quand ils verront le sang je ne passerai pas dessus vous quand le racheter l'éternel quand les enfants de Dieu quand ils sont sous la couverture du sang de l'aïeau ils seront protégés tout au long de leur vie au nom de Jésus verset 11 verset 11 quand il ordonnera à ses anges de te garder Daniel a dit mon Dieu a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions et ils ne me font faire aucun mal comme toi tu crois au Seigneur car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront verset 12 ils te porteront sur les mains sur les mains de peur que ton pied ne heute contre une pierre verset 13 il dit tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon où sont les lions où sont les maladies où sont les problèmes où sont les incantations où se trouve la puissance des conspirateurs tu fouleras tu fouleras au pied le lionceau et le dragon et le dragon tu les fouleras au pied verset 14 puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai puisqu'il connait mon nom verset 15 il m'invoquera est-ce que tu es prêt à prier toute prière que tu vas offrir ce matin sera exaucée il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse quand ces conspirateurs viendront par ta fenêtre on te voit on te voit vie profonde toi vie sainte toi profonde nous avons t'attrapant quand ils viendront et ils disent que nous t'avons eu le seigneur sera avec toi au nom de Jésus je le délivrerai et je le glophe refirai le ciel est sur le point de t'honorer maintenant verset 16 il dit je le rassasirai de comment quel type de vie as-tu combien de vie réclames-tu est-ce que les lions vont écouter tel long jour est-ce que les lions vont écouter de long jour est-ce qu'ils vont amener la mort prématurée oh je serai pour vraiment cette sainteté sainteté là je dois faire attention cette justice là peut-être que je dois cacher ma sainteté dans ma chambre je ne devrais pas sortir avec ça pourquoi pas s'ils sont têtus tu dois être aussi têtus dans la justice et dans la sainteté si ces conspirateurs t'observes toi aussi tu dois les observer et qu'ils sachent que les dits du ciel que le décret du ciel et la décision du ciel sur toi tu ne dois pas marcher parcourir la vie la terre appartient l'éternel et tout ce qu'elle renferme alors ça c'est la demeure du seigneur le seigneur a fait toute la terre et tous les conspirateurs veulent occuper toutes les rues et toutes les communautés et ils veulent chasser les enfants de Dieu du créateur dans un coin pour se cacher que Dieu n'ose j'ai dit que Dieu n'ose c'est nous qui avons de longs jours j'ai de longs jours et je le ressensirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut est-ce que Dieu peut échouer est-ce que Dieu va échouer il était là pour Daniel est-ce qu'il sera là pour toi lève-toi alors et parle au seigneur seigneur je sais que tu es là tu es là pour moi et je ne craindrai plus rien je sais que c'est la terre appartient à l'éternel et je suis là par son choix je suis là par son décret rien ne me chassera de l'héritage que Dieu m'a donné ouvre la bouche et parle au seigneur je sais que tu es à moi je sais rien ne me chassera de l'héritage du lieu où tu m'as placé ils ne vont pas écouter ta vie ils ne pourront pas terminer ta vie tout ce qu'ils ont planifié tout ce quel que soit leur complot le seigneur est de ton côté parle au seigneur parle au seigneur né de nouveau converti enfant de Dieu qui mène la vie de sainteté transparente de justice et de pureté reçois la grâce dans ta vie pour que cette grâce te soutienne au-dessus de toute tentation au-dessus de tout chose au-dessus de tout ce que les conspirateurs planifient rien ne te dérange tu ne regardes pas au conspirateur tu as le regard sur ton créateur tu ne regardes pas les persécuteurs tu regardes le prince du père parle au seigneur dis seigneur par ta grâce la grâce source de salut pour que je sois un vrai enfant de Dieu une vie sainte une vie juste une belle vie par le seigneur comme Daniel converti consacré engagé dans une bonne vie et une bonne conduite pour que la grâce de Dieu soit plus élevée dans ta vie soit vécue dans ta vie en secret dans la journée dans la nuit la vie la vie de grâce et de piété au bureau au marché dans le champ à l'école au collège la vie la vie que tu mènes cette vie de sainteté transparente pour comme un dernier sanctifié reçoit plus de grâce plus de force plus de stabilité plus de fermeté dans la justice et dans la sainteté ne cache pas la lumière à la tête elle est proche il m'observe il regarde les pas que je vais faire et il me fait signe il est têtue toi aussi toi aussi sois plus têtue dans ta consécration aussi un conspirateur ne sois pas un poltron devant lui tiens et mets la vie que tu dois mener c'est pas que tu es en haut et en bas tu oxilles quand ils sont là tu n'arrives pas à lever les yeux quand ils sont là tu n'arrives pas à tenir ferme non tiens tiens que ta foi en Christ qui t'a apporté le salut qu'elle t'amène à tenir dans ce salut dans la vie de l'âme sauvée courageux la grâce de Dieu demeurant à tout moment et avance à la sanctification sans avoir honte de la sanctification la pureté de coeur pureté dans ton esprit pureté dans tes pensées pureté dans ta vie rien n'est fait n'est autorisé n'est autorisé dans le secret qui ne verra pas la lumière du jour parle au Seigneur de te donner ce type de sanctification qui vit sans avoir honte que c'est reineux perfide qui te voit que tu es consistant à tout moment vivant comme tu crois ne laisse pas une simple attitude une attitude inutile une attitude de distraction une attitude qui terrorise d'un conspirateur de te débranler de te bouger sois ferme dans ta foi confiant en l'éternel de tout ton coeur tout ton âme dans un dévouement de soumission ton coeur fixé sur le Seigneur et te donnera la paix parfaite la paix jusqu'à dans la fosse au lion et le roi t'appelle ô croyant dédié est-ce que ton Dieu que tu sais jour et nuit a-t-il pu te délivrer te délivrer la crainte des lions te délivrer de la fureur des lions te délivrer de la férocité des lions est-ce qu'il a pu te délivrer ô roi l'éternel a envoyé ses anges et ils ont fermé la gueule des lions toute la gueule des lions de ta vie seront fermées par le Seigneur il te donne l'alliance de paix l'alliance de paix ta pensée fixée sur lui ta pensée fixée sur lui et il ne peut pas te nuire il ne peut pas te toucher toute âme faise contre toi ne pourra prospérer toute bouche toute gueule qui parlera contre toi que ce soit par prétention avec haine animosité ouverte contre toi tu vas le fêter ça c'est l'héritage du peuple de l'éternel alors ton cœur a fermé sur le Seigneur fixé dans ses voies alors tu comprends maintenant qu'il est le Dieu vivant il est encore vivant il est le Dieu qui libère il libère encore les gens aujourd'hui il est le Dieu qui règne avec la puissance illimitée confie-toi en lui chaque jour à tout moment fais lui confiance vis pour lui il donne l'assurance il va te satisfaire pour toujours par le Seigneur que tu vas tenir sur les promesses inchangeables de Dieu un décret du ciel plus grand que décret de Darus il ne va pas t'embarquer il ne va pas te délaisser il veillera sur sa parole sur ses promesses et il va accomplir toutes ses promesses dans ta vie sa parole oui amen le ciel la terre passera le ciel la terre passeront mais ma parole ne passera pas de consulter vie pour lui rien et personne ne pourra écouter ta vie et les bénissances de Dieu sur ta vie entre dans une alliance de paix avec Dieu en ce moment même et dis Seigneur merci pour mon salut merci pour ma sanctification merci pour cette purité de coeur merci pour la sanctité transparente aide moi Seigneur pour demeurer pour que jusqu'à la dernière heure jusqu'au dernier jour jusqu'à la dernière année de ma vie je vais continuer à demeurer je ne serai pas un lion un conspirateur un persécuteur qui pourra me renvoyer de la terre c'est ton appel qui dira venez plus haut qui m'amènera au ciel pas le persécuteur pas le conspirateur alors fais l'alliance avec le Seigneur fais l'alliance avec Dieu et va te garder demeurer avec toi pour le restant de ta vie au nom de Jésus nous prions et le lieu principal crie et tous ceux qui sont en ligne tous ceux qui sont dans tous les pays dans toutes les communautés et ceux qui prennent les mêmes pas ayant le Dieu de Daniel comme Dieu j'ai dit au nom de Jésus nous prions le Dieu de Daniel les promesses que Daniel avait eues la paix que Daniel avait eue la préservation que Daniel avait eue et la confiance de la foi que Daniel avait soit dans chacun de vous au nom de Jésus ta vie est sécurisée ta famille est sécurisée et la protection de la sécurité dans ta vie à part de maintenant jusqu'à la fin de cette année aucun malheur ne t'arrivera ensuite comme nous commençons la nouvelle année parce que tu vas traverser je vais traverser et quand tu viendras dans la nouvelle année tu seras la meilleure des années que tu n'as jamais vécu plus de force plus de force plus de puissance plus de courage plus de confiance plus d'assurance plus d'action qui brise tous les jours au nom de Jésus où es-tu là-bas je vais voir la personne Daniel Daniel là-bas où es-tu père au nom de Jésus tu es un Dieu fidèle tu es un Dieu puissant tu es un Dieu compatissant tu es le Dieu un Dieu impartial un Dieu qui ne peut échouer j'amène tout le monde devant toi je demande que ta puissance ta protection ta promesse ne faillisse jamais dans chaque vie au nom de Jésus tous les complots tous les plans des conspirateurs si sur le fond maintenant j'en mets fin à cela maintenant dans chaque vie au nom de Jésus quelle que soit la douleur que tu as quelle que soit la persécution que tu as quelle que soit la perplexité que tu as que cela prenne fin maintenant au nom de Jésus toute maladie toute infilité j'arrête ça maintenant de ta vie tu es libéré au nom de Jésus et toutes les craintes que tu te remballais oh et on me poursuit ils viennent après moi oh je les vois je vois les signes je sens ça dans mon corps je prie que cela s'arrête maintenant dans ta vie au nom de Jésus Seigneur pour tous ceux qui entendent le son de ma voix tout frais toute soeur tout paix toute mère tout fils toute fille je prie une nouvelle vie de paix une nouvelle vie de pureté une nouvelle vie de puissance une nouvelle vie de protection en voix sur chacun au nom de Jésus et je prie la promotion vient la provision vient et l'onction va augmenter la foi va augmenter et tout ce que tu as créé pour tes enfants que cela soit pour eux maintenant au nom de Jésus la joie le bonheur l'accomplissement la réalisation la démonstration de la puissance de Dieu et la manifestation l'accomplissement de toute parole dans ta vie maintenant au nom de Jésus mon frère là-bas confirmation de la puissance des promesses de Dieu dans ta vie ma soeur là-bas confirmation accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie mon fils ma fille là-bas tes larmes sont effacées une nouvelle vie une nouvelle libération un nouveau progrès une nouvelle performance dans ta vie un nouveau courage une nouvelle force une nouvelle confiance que rien ne pourra te chasser de ton foyer matrimonial aucune puissance venant de nulle part ne pourra te chasser de ton héritage comme tu tiens tu avais peur d'eux avant ils auront maintenant peur de toi et tout ce qu'ils pensaient utiliser pour te faire tomber cette même chose va te lever je te verrai dans les années à venir plus élevé plus haut plus grand et plus grand plus loin et plus loin tu vas traverser tous les océans tu vas traverser toutes les difficultés chaque jour apportera une nouvelle force une nouvelle puissance dans ta vie Seigneur pour tout le monde ici tout le monde là-bas tout le monde au lieu principal tout le monde en ligne confirmation confirme tes bénitions sur tout le monde merci Seigneur je sais que c'est fait au nom de Jésus nous prions que Dieu vous bénisse soyez bénis